Yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Gelsen. Bon les gars, aujourd'hui une petite vidéo très rapide, on va parler d'un sujet très important. Dans cette vidéo, on va tout simplement parler de la vie SCAC. Tu ne sais pas ce que c'est ? C'est pas grave. Dans cette vidéo, je vais tout simplement t'expliquer c'est quoi la vie SCAC et quelle est son importance dans tes démarches Campus France. Vous allez voir que la vie SCAC, c'est ce qui va décider si vous allez obtenir le visa ou pas. Bon, mais avant de commencer la vidéo, mon gars, si tu es nouveau sur la chaîne, comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner sur la chaîne, ça me fait grave plaisir. Si tu es nouveau et que tu n'es pas encore abonné ou bien si tu viens de me découvrir, n'hésite pas à cliquer juste sur le bouton rouge qui est juste en bas pour t'abonner, ça me fait grave plaisir. Vous êtes plus de 50% à regarder les vidéos et vous n'êtes pas encore abonné, donc n'hésitez pas à le faire, ça me fait grave plaisir. Mettez les gros likes comme ça. Les gars, les likes là, c'est très important. Donc c'est très très important, n'hésitez pas à le faire, ça me fait grave plaisir. Bref, on revient sur le sujet. Donc dans cette vidéo, on va tout simplement discuter un peu de la vie SCAC. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est et pourtant, la vie SCAC, c'est ce qui va décider limite si tu auras le visa ou bien si tu ne vas pas l'obtenir. C'est quoi déjà SCAC? SCAC, c'est Service de Coopération des Actions Culturelles. Donc c'est un service qui fait partie de Campus France et c'est le service qui s'occupe des actions culturelles, des actions de développement, etc. et d'autres actions. Ce service-là, c'est exactement le même service qui va te faire passer l'entretien Campus France ou bien également si il y a le service qui va étudier ton dossier Campus France. Donc, ce service-là, quand il va passer l'entretien Campus France avec toi, forcément, ils vont donner un avis sur ton dossier. Et même s'ils ne passent pas l'entretien avec toi, ne t'inquiète pas, même s'il n'y a pas un entretien avec toi, ils donnent quand même leur avis sur ton dossier. Et cet avis-là, c'est ce qu'on appelle l'avis SCAC. C'est pour ça qu'on appelle ça l'avis SCAC parce que c'est le SCAC qui te passe l'entretien et à la fin de l'entretien ou bien à la fin, une fois qu'ils ont étudié ton dossier, ils donnent leur avis sur ton dossier. Et cet avis-là, c'est soit un avis favorable, soit un avis défavorable. L'avis favorable, ça veut dire qu'on pense qu'en fonction de tous les éléments que tu as fournis, en fonction de ton dossier, en fonction des éléments qui sont sur ton dossier, on pense que tu es un étudiant qui, une fois que tu vas être en France, tu vas réussir tes études ou bien tu n'auras pas de problème. Donc, ils donnent un avis favorable pour ton immigration en France. Ils considèrent que tu es un étudiant qui est capable de réussir tes études en France en toute tranquillité. et s'ils donnent un avis défavorable sur ton dossier, ils considèrent tout simplement que tu es un étudiant, soit qui n'a pas un projet d'études solide, c'est-à-dire en fonction des matières ou bien des filières que tu as étudiées et les soirs que tu as faits sur le campus France, il n'y a aucune cohérence. En fonction de ce que tu veux faire plus tard, de pourquoi tu as choisi la France, etc., il n'y a rien qui va, ce n'est pas cohérent, c'est bizarre, etc. Ils peuvent également considérer que, au niveau logement, les réponses que tu as données à l'entretien ne sont pas claires, c'est bizarre, il y a des trucs qui sont flous, il y a des réponses que tu as données qui sont très bizarres, tu as menti sur certains points ou bien tu as menti sur certains documents, tu as fourni des documents falsifiés, etc. Ils peuvent également considérer qu'au niveau du financement de tes études, les réponses que tu as données à l'entretien ne sont pas convaincantes. Par exemple, tu as dit que oui, tu vas te financer par tel truc alors que c'est faux, etc. Ou bien les réponses, parce qu'au moment où tu passes l'entretien à l'entretien du campus France, ils vont juste te poser la question sur comment tu vas te financer, mais ils ne vont pas te demander des preuves. Donc c'est surtout ta manière de répondre et les réponses que tu vas donner, c'est sur ça qu'ils vont se baser pour dire, honnêtement, lui, les réponses qu'il a données, ce n'est pas très clair, etc. Donc, ils peuvent également considérer que ton projet professionnel, ce que tu veux faire plus tard, etc., ce n'est pas très cohérent, c'est bizarre. Par rapport aux études que tu fais et ce que tu veux devenir plus tard, ce n'est pas cohérent. Par exemple, tu as choisi des études, ce n'est pas moi, en informatique, alors que toi, tu veux devenir, je ne sais pas moi, professeur en mathématiques ou bien biologiste, etc. Ce n'est pas cohérent, tout ça, ce n'est pas cohérent. C'est pour ça, quand vous passez par des agences, vous avez de très, 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 très fortes sens d'obtenir un avis scat défavorable. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ils vont faire des choix sur Campus France, alors que toi, tu n'as même pas accès à ton dossier. Et tu vas partir à l'entretien Campus France. Ils vont poser des questions sur ton projet d'études ou bien ton projet professionnel. Tu vas répondre des choses qui ne correspondent pas exactement à ce qui est marqué sur ton dossier. Et bien, forcément, ils vont te mettre un avis défavorable. C'est pour ça qu'il est extrêmement important de faire vous-même votre dossier et de ne pas passer par des agences. Mais ça, vous connaissez mon avis sur le sujet. Je ne vais pas trop tergiverser là-dessus. Bref, on revient sur notre avis scat. Une fois que Campus France a donné soit un avis scat à ton dossier, ou bien un avis scat favorable à ton dossier, ou bien un avis scat défavorable à ton dossier, ils vont transmettre ton dossier aux établissements. Et il y a énormément d'établissements qui se basent, avant même d'étudier ton dossier, qui se basent sur cet avis scat là. Ils vont se dire, ok, Campus France a donné un avis scat défavorable à cet étudiant là, donc lui, ce n'est même pas la peine, on va lui mettre un refus avec un niveau insuffisant, on s'en fout. C'est juste pour lui donner un refus, on lui mettra un motif bizarre. On lui mettra un niveau insuffisant, comme ça il ne pourra rien contester et tout, c'est bon. Et donc, c'est pour ça que très souvent, il y a beaucoup d'étudiants qui ont 7 refus sur 7, malgré de très bonnes notes, malgré beaucoup de choses, mais ils ont quand même un refus sur les 7 universités qu'ils ont choisis. Et vous vous dites, c'est bizarre, etc. Non, ce n'est pas bizarre, c'est juste parce que vous avez un avis scat défavorable. Il y a énormément d'étudiants qui prennent en compte cet avis scat là. Maintenant, à côté de ça, il y a d'autres établissements. En fait, les établissements ne sont pas obligés de prendre en compte l'avis de Campus France. Campus France est là juste pour leur donner un avis, et ensuite c'est à eux de décider s'ils prennent en compte cet avis ou pas. Ce qui fait qu'il y a certains établissements qui ne prennent pas en compte l'avis scat de Campus France, et donc il y a certains étudiants qui peuvent avoir un avis scat défavorable et malgré ça, obtenir une acceptation auprès des établissements, auprès d'un établissement ou deux établissements, etc. Et cet étudiant-là va ensuite passer à l'étape suivante, c'est-à-dire déposer son visa. Sauf que mon gars, ce que tu ne sais pas, c'est que l'avis scat de Campus France, c'est un avis qui est transféré aux établissements, mais aussi c'est un avis qui est transféré à l'ambassade. Donc l'ambassade également a un avis sur ton dossier. C'est pour cela d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'étudiants qui obtiennent des acceptations sur Campus France ou bien qui obtiennent une acceptation via des établissements privés et ensuite qui vont se dire, bah ok, même si je n'ai pas des acceptations sur Campus France, ce n'est pas grave, je vais passer par les écoles privées. Ou bien, oui, malgré, j'ai quand même une acceptation sur Campus France et que donc ça doit être bon, je n'ai pas un avis scat défavorable. Et qui vont aller déposer le visa et qui ont le motif 4. Et quand tu as le motif 4, très souvent, c'est parce que ton avis scat est défavorable. Parce que l'ambassade, par contre, contrairement aux établissements qui parfois prennent l'avis scat comme un avis sérieux ou pas, etc. qui le prennent en considération ou pas, l'ambassade, par contre, prend énormément en considération l'avis scat. Donc, si tu as un avis scat défavorable, il y a de fortes sens que tu n'obtiennes pas le visa. Peut-être qu'il y a des exceptions qui font que, bah, même un avis scat défavorable, tu peux avoir une acceptation. Mais dans la très grande majorité du temps, si tu as un avis scat défavorable, tu n'auras pas le visa, mon gars, même si tu obtiens une acceptation, même si après tu passes par les écoles privées pour obtenir une acceptation, tu n'auras quand même pas le visa. Donc, l'avis scat, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et ça, que vous passez par un entretien ou bien que vous ne fassiez pas l'entretien, vous avez quand même un avis scat. Maintenant, la question, c'est comment éviter d'avoir un avis scat défavorable ? C'est très simple. Si tu veux éviter un avis scat défavorable, la première chose, c'est d'éviter de passer par une agence. Une agence va te faire des choix. Toi, tu vas partir à l'entretien, tu vas dire autre chose. Ça sera incohérent, avis scat défavorable. La deuxième chose qui peut vous éviter un avis scat défavorable, c'est de vous préparer à votre entretien. Quand vous allez à votre entretien, préparez-vous énormément par rapport à votre projet d'études, votre projet professionnel, les choix que vous avez fait sur Campus France. Renseignez-vous sur la filière, renseignez-vous un peu sur l'actualité de votre filière que vous avez choisi, etc. À l'entretien Campus France, vous n'êtes pas obligé de répondre très, très bien à toutes les questions. Mais comme je l'ai dit sur ma dernière vidéo, il y a certaines questions de base sur lesquelles vous devez avoir une réponse claire. Les formations que vous avez choisies, pourquoi, votre projet d'études, votre projet professionnel, comment vous allez financer vos études et comment vous allez vous loger en France. Ces questions-là, vous ne devez pas hésiter. Il faut répondre clairement et de façon précise. Maintenant, si on vous pose des questions sur l'actualité, des questions qui sortent un peu du lot, ce n'est pas grave. Sur ces questions-là, si vous dites que vous ne vous êtes pas assez renseigné, ce n'est pas grave. Mais sur certaines questions, il faut être clair. Donc, voilà. Si vous voulez éviter un avis cadré défavorable, préparez-vous. Et aussi, le troisième point pour éviter un avis cadré défavorable, c'est le choix de vos formations. Mon gars, si tu mélanges huit formations ou bien cinq formations différentes, tu ne peux pas avoir un avis cadré favorable. Ce n'est pas possible. Parce que déjà, le fait d'avoir deux formations différentes, ça signifie déjà que ton projet d'études n'est pas cohérent. Le fait d'avoir trois formations différentes, mon gars, c'est avis cadré défavorable. Automatique. C'est bon. Ils ne vont même pas te convoquer en entretien. Ils vont dire, lui, il a fait n'importe quoi. Donc, vas-y, tant pis. Donc, attention par rapport à tout ça. Faites de bons soirs. Préparez votre entretien. N'allez pas voir les agences. Et normalement, ça va bien se passer. Donc, voilà, les gars, pour cette vidéo-là. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, gros like. Abonnez-vous. Et nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.